Chaque année à cette même date, nous nous retrouvons ici comme un devoir, comme une fidélité pour rendre hommage à Jean Jaurès, le fondateur de l'humanité. Il fut assassiné, ici même, par le chauvinisme exalté qui prit le 31 juillet 1914, la veille de la déclaration de guerre, le visage du sinistre Raoul Villain armé d'un revolver. Nous ne célébrons pas ici une statue coulée dans le bronze, ni même le portrait sépia d'une gloire passée, ou l'image d'Épinal du tribun du peuple que chacun peut à sa guise, une fois expurgée la teneur des idées et des écrits, encensée ou glorifiée comme a pu s'y exercer, cet an dernier, cette extrême droite, qui l'assassina pourtant pour mieux tromper le peuple et salir la mémoire ouvrière. Nous célébrons la mémoire d'un homme de pensée et d'action, l'une étant pour Jaurès, indissociable de l'autre, l'une nourrissant l'autre. C'est important d'être ici aujourd'hui, surtout avec tout ce qui s'est passé cette année, parce que les idéaux de liberté, de progressisme, la vraie gauche en fait c'est aussi Jean Jaurès, et comme c'est lui qui a fondé le journal l'humanité, qui est aujourd'hui le seul journal qui nous permet de porter tous les combats qu'on mène aujourd'hui, et qui est toujours du côté de la lutte, c'est important pour les jeunes communistes d'être présents aujourd'hui, donc c'est pour ça que je suis là, et en plus on espère bien préparer une belle fête de l'humanité, donc ça avait un vrai sens d'être là aujourd'hui. Jaurès c'est quelqu'un, j'aime bien ses idées, globalement l'antimilitarisme ça me tient à cœur tout ça, et c'était un communiste, et le communisme je trouve que c'est une idée qui est juste. Le combat en fait, pour la paix, le combat pour la liberté, pour les droits. Bon il ne faut pas oublier les raisons pour lesquelles il a quand même été assassiné, or on ne peut pas dire que la période actuelle est particulièrement pacifique, avec tout ce qui se passe, notamment la politique très très agressive de la première puissance impérialiste, voilà, on ne peut pas dire non plus qu'en Europe les choses soient particulièrement calmes, avec le redéploiement de l'OTAN, etc. Et on sait que Jaurès c'était quand même un militant de la paix, voilà, donc bien sûr, de ce côté là aussi, il est d'actualité. En tout cas pour moi, c'est quelqu'un encore d'important, c'est pour ça que je suis venu lui rendre hommage aujourd'hui. Jean Jaurès est une des figures qui m'inspirent véritablement. Tout d'abord, en résumant la formule de Jaurès lui-même, comme quoi le socialisme, c'est la République jusqu'au bout, ou la République jusqu'au bout, c'est le socialisme. Or, nous assistons à une période où au contraire, on rétrécit la République, malgré un discours soi-disant républicain, on rétrécit la République et donc on s'éloigne, bien entendu, du socialisme. La vie, mais aussi la mort de Jaurès, nous enseigne l'âprouté du combat et la nécessité d'y faire face avec force et humilité. Elle nous enseigne que la grande famille, pour le progrès humain, écologique et démocratique, a besoin de se serrer les coudes, de s'entendre, de fraterniser, de mettre à disposition de toutes et tous ses intelligences, ses volontés, ses outils, de cheminer toujours avec pour boussole le devenir de notre planète et l'intérêt des femmes, des hommes, des jeunes, des enfants qui travaillent chaque jour à réaliser, par le travail et les créations, le monde dans lequel nous vivons, de dépasser les divergences par un objectif commun, de ne pas céder à la tentation du repli et de la petite phrase aux veines polémiques et aux procédés obliques que Jaurès excréait. Créait tant car elle nuit au combat fondamental, à nos combats communs pour que se réalise enfin l'humanité.